... Nous, chefs d'entreprise, a manifesté, a montré notre mécontentement, mais quelquefois, il faut savoir un peu dire ce qui ne va pas. Et actuellement, certes, beaucoup de commerces ont repris le travail. C'est une bonne chose pour ceux qui ont pu rouvrir. Mais il y a encore des laissés pour compte, et vous en faites tous partie. Je pense que l'attitude du gouvernement d'être très carré, de ne pas vouloir bouger, ça va encore porter des conséquences terribles sur nos entreprises. Vous êtes des chefs d'entreprise de valeur patrimoniale, vous défendez vos intérêts, c'est votre sueur, c'est votre trip, c'est votre pognon, à différence de grosses entreprises. On voit dans le journal qu'il y a des entreprises dans la région qui ont des difficultés, et on va abonder en argent de l'argent public, et vous, vous serez encore des laissés pour compte. Et ça, c'est intolérable. Voilà, ça c'est la première chose. Aujourd'hui, on a voulu se battre, se réunir, on aurait voulu beaucoup plus d'organisations professionnelles, mais il y en a qui ont repris le travail, donc ce n'est pas facile de mobiliser. Mais voilà, la restauration, c'est vous qui êtes touché avec l'hôtellerie, bien sûr, et par conséquence, direct, et par ricochet, il y a d'autres entreprises, vos fournisseurs, de toutes sortes de fournisseurs qui vont être aussi touchés. Et il y a encore deux mois à venir, et ça c'est intolérable, et je crois qu'il faut se battre au quotidien, même si on est peu nombreux, mais il faut avoir la force de le dire, il faut avoir l'énergie de se déplacer, de mobiliser les gens pour se battre au quotidien. Et mon seul souhait, c'est que tout le monde reprenne le travail le plus rapidement possible. Il y aura des dégâts, on le sait, il y a peut-être 50 000 personnes qui seront décédées. Certes, il faut faire attention de préserver les vies, mais je pense qu'il y aura beaucoup plus d'entreprises que 50 000 entreprises qui vont disparaître. Et ça, c'est dramatique. Aujourd'hui, on a l'impression de payer le mauvais fonctionnement ou la mauvaise gestion des hôpitaux en règle générale. On ferme les entreprises pour pouvoir gérer l'afflux de malades dans les hôpitaux. Et aujourd'hui, c'est vous qui en êtes touchés, principalement l'hôtellerie et la restauration. C'est pour ça qu'il faut se battre. Il y a l'événementiel, bien sûr, aussi, et puis bien d'autres entreprises au secteur d'activité qui vont être touchées. Et je crois qu'il faut continuer de se battre et rien lâcher. On va ouvrir les stations. Alors, on a tous été un petit peu au ski. On ouvre les stations. On va être dans les appartements à 5 ou 6 dans des 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés. Et ça, ça ne pose pas de problème. Et à côté de ça, on ne peut pas faire de ski. Bon, c'est quand même le but de faire du ski. Mais voilà, il y a des incompréhensions, des choses qui vont à l'encontre des distanciations. Et voilà, donc il faut se battre. Et puis, j'espère que le gouvernement avancera un petit peu en la faveur de tous ceux qui vivent ce confinement de façon dramatique. Je remercie tous les cafetiers, les restaurateurs, les DJs, toute la profession. Salle de sport. Salle de sport, vis-à-vis le ventiel. Et je voudrais surtout remercier, parce que j'en ai vu quelques-uns, des clients. Et ça, c'est notre fierté. Bravo à vous. Je remercie la municipalité d'Ossère, parce que vous êtes tous là. Vous êtes solidaires et ça, c'est un petit peu au cœur. Vous n'aurez qu'un mot à dire. Souvenez-vous de Basak et de ce qu'il a écrit. Les cafetiers, c'est le Parlement du peuple. Battons-nous. On ne veut pas des aides. On veut travailler. Et puis les aides, au lieu de nous donner 10 000 euros, le 5 ou le 6, il fallait nous donner déjà une prime au milieu du mois. Au milieu du mois. Parce qu'il y a des échéances à payer. Et puis, qui c'est qu'on ne voit pas ? Les banquiers. Les assureurs inexistants. Tous mes collègues à qui j'ai parlé depuis le 2 juin. Ils n'ont aucun assureur qui est venu manger chez eux. Aucun. Ça, ce n'est pas normal. Alors moi, j'ai eu le Covid. J'ai failli mourir. Et aujourd'hui, on va mourir pour notre profession. Et puis, malheureusement, j'ai eu... Je n'ai pas pu être là, mais on a reçu deux chèques de chez AXA, pour ne pas les citer. La patronne, ici présente, elle les a mis sur le compte. Moi, je ne les aurais pas mis. Je les aurais gardés dans le coffre-fort. Travaillons. Et qu'on nous laisse tranquilles. Moi, j'étais persuadé qu'on n'allait pas ouvrir le 29 ou le 1er décembre. J'étais sûr qu'on allait ouvrir le 15 décembre. Parce qu'autant, je n'y crois pas pour le 15 janvier. C'est la tristesse. Parce qu'on a des emplois. Et puis, on aime notre métier. Et puis, moi, je ne suis pas un travailleur. C'est une passion, le métier. Alors, laissez-nous travailler. On a été reçu la semaine dernière par M. le Préfet. Il comprend nos problèmes. Et ce n'est pas ça qu'on veut. On veut travailler, tout simplement. Je vous remercie. Merci. Bonjour. C'est compliqué, tout a été dit. Mais j'ai entendu et j'ai vu les statistiques. Ce sera un bar sur quatre qui va fermer. Un restaurant sur trois qui risque de fermer si ça continue. Les salles de sport, c'est une salle sur quatre. Alors, ce qui me révolte aussi, c'est que le PGE a été donné pour une charge au pays des charges. La plupart ont déjà tapé dans le PGE. Il n'y a plus rien. Et on demande maintenant à des gens comme nous, où on a mis des milliers d'euros, de demander à nos amis, à notre famille de nous aider. Vous, vous avez mis toute une vie, toute une carrière. Et on vous demande maintenant d'attendre deux mois. Mais deux mois, c'est combien de gens qui vont se suicider ? Combien de personnes vont demander à ses amis ? Il y a la honte aussi derrière tout ça. Ce n'est pas un manque de réussite. C'est un dynamisme. Et il faut qu'on l'ait. Et pour l'avoir, il faut qu'on nous aide. Le dynamisme, il n'existe. Quand on n'aura plus d'emploi, qu'est-ce qu'on fera ? On restera chez soi. On ne consommera pas. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Un mois, deux mois, pour eux, c'est rien. Mais c'est toute une vie. Pour vous. J'en vois beaucoup qui sont des métiers de bouche. J'en reviens. Toute une passion. On est là du matin au soir. Même pour nous dans les salles de sport. On n'est pas derrière un guichet. On a besoin de cette attente. J'ai vu Eric. Il fait des travaux. Il a besoin de ça. On a tous besoin de ça. C'est dans la tête aussi. Mais vous vous rendez compte ? On va tous devenir fous. Vaccinés, sans emploi et fous. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Il faut donner un cahier des charges. Et il est simple. Et on peut le faire. Il faut simplement qu'on soit écoutés. Et que ça puisse bouger. Les effets d'annonce grand public ils seront 10 000 euros par mois. Il n'y a pas grand monde qui va les avoir les 10 000 euros par mois. Je pense aussi. Ils arrêtent de nous faire croire qu'on va tous être dentis. On va se gaver avec des primes. C'est faux. C'est faux. Je dirais aussi une chose. Il n'y a pas 5% des dossiers qui vont passer. Vous êtes des chefs d'entreprise. Beaucoup croient que vous êtes riche à Crésus. Je vous le dis le premier. Ah mais vous êtes patron. Vous allez y arriver. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ça. Vous le faites par passion. Quand vous aimez les gens vous faites du commerce. C'est ce qui vous guide. Et quand je vous vois là c'est une grande dignité. Et moi je suis fier de voir des gens des Occupéros comme vous. Et des gens qui sont ici pour se battre. Parce que c'est notre avenir. Nos enfants qu'est-ce qu'on va leur donner ? Du tertiaire ? Banquier ? Assureur ? Assureur. Il n'y en a parmi vous des assureurs ? Il n'y en a pas. Je vois des métiers de bouche. Des gens de salle de sport. Des journalistes. C'est tout. Voilà. Merci. On n'a pas connu le problème que vous connaissez. mais on voudrait simplement que vous sachiez qu'on vient de sens. On a créé sur sens un collectif qui s'appelle Retrouvons nos libertés. Et on fait large. On a un éventail assez large d'action depuis peu. Qui avait commencé avec le problème de protocole scolaire mais qui a largement débordé. Et l'histoire que vous connaissez sur sens nous on la vit aussi sur sens. C'est vrai. Après tout c'est bien utile tout ça. Et donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui nous touche. Parce que quand on vit dans une ville on est tous en lien social quelque part. Vous ne pouvez pas vivre sans nous et nous on ne peut pas vivre sans vous. Et nous les Amazones, les compagnies etc. Je ne veux pas les citer parce que ça leur ferait de la pub. On s'en fout complètement. Et nous on milite pour tout ce qui est proximité. Et donc voilà. On voulait vous apporter le soutien. Il y a des tas de gens qui ont un petit sens qui ne pouvaient pas nous suivre parce que ça s'est fait un peu au dernier moment. Mais sachez quand même que c'est partout. On va essayer de rentrer en contact avec les commerçants de sens. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité qui est en train de se passer. Qu'on le veuille ou non. C'est quand même quelque chose de dramatique. Tout est fait pour casser l'économie. Et l'économie elle passe d'abord par les artisans et les commerçants. Voilà. Donc sachez que vous avez notre total soutien et qu'on continuera. Et vraiment on vous le dit avec toute humilité. Merci à vous. Merci à vous. C'est dans le cas, c'est l'Amazon. C'est ce que disait Christian. C'est tous ces gens, les financiers du CAC 40 et tout ça. Mais nous on est dans la même au total. On l'a vu. C'est comme quand on disait au moment des Gilets jaunes. Nous on était Gilets jaunes bien sûr. Et on nous a accusés d'être contre les commerçants. Mais c'est absolument faux. D'ailleurs on avait des commerçants et artisans sur Sens qui sont venus nous soutenir quand ils pouvaient parce qu'ils n'avaient pas toujours la possibilité. Ils étaient pris par leur travail. Mais on a eu des bons contacts. Et donc on a intérêt à... Maintenant il faut consommer parce que ce que vous avez fait pas trop consommer pour attraper les Gilets jaunes. Ah non mais c'était le gouvernement. C'était pour nous. Attention. Mais ça fait rien. Ouais. Ouais non mais... Merci monsieur. Merci. Merci à vous. Merci. Donc les restaurateurs, les bars, les hôteliers, les salles de sport, j'en oublie plein d'autres parce qu'on est nombreux mine de rien dans les non-essentiels et les oubliés. Le tourisme. Il faut savoir que l'événementiel c'est sur un ensemble c'est un peu plus de 9 milliards de chiffres d'affaires. Donc ça représente quand même quelque chose. Et il faut savoir que lorsqu'il y a 1 euro d'investi dans un événement, c'est 1,5 euro où le commerce local en profite. Donc ça représente quand même quelque chose de considérable. Je reviens sur le PGE dont vous parliez tout à l'heure. Deux tiers des entreprises événementielles ne l'ont pas eu. Soit par une demande non effectuée soit par un refus. Et sur le dernier tiers, c'est compliqué le PGE. Pour le reste, c'est encore beaucoup plus compliqué de rentrer dans toutes les cases. Et il faut penser surtout aux jeunes entreprises dont je fais partie. Les entreprises qui ont moins de 3 ans d'existence lorsqu'on prend la période de référence du chiffre d'affaires pour avoir cette aide du fonds de solidarité, autant vous dire qu'on a juste des poussières. Par contre, les charges sont là parce qu'elles ont grandi en même temps que la société. Et du coup, on n'arrive plus du tout à faire face par rapport aux charges fixes, entre autres les loyers des bailleurs privés. Où là, on a malheureusement peu ou pas d'aide. Voilà. Donc on est là pour soutenir nos amis traiteurs avec qui je travaille beaucoup, effectivement. mais aussi tous les autres corps de métier qui ont besoin d'un plan spécifique. Mais maintenant, pas dans 3 mois, pas dans 6 mois, lorsqu'on sera peut-être plus là. C'est bon qu'une chanson. C'est bon, j'ai l'air. Tangement, c'est bon. Non, effectivement, un patron n'a pas vocation, personne n'a vocation, mais on n'a pas vocation à les manifester. Mais de temps en temps, il faut montrer, quand il n'y a plus de dialogue, il faut montrer qu'il y a vraiment un mécontentement. Et là, vraiment, on ne fait pas ça par gaieté de cœur, on fait vraiment ça pour essayer de sauver les entreprises, sauver des personnes, je pense, parce qu'il y a des gens qui sont très affectés, des chefs d'entreprise, ils ont eu, comme je disais tout à l'heure, ils ont mis leurs soeurs, leurs tripes, leurs finances, et aujourd'hui, ils voient que tout va disparaître. Et ça, c'est la mort assurée pour certains, ou des situations qui vont être très, très délicates à se relever. Mais c'est le dialogue conçu, un dialogue conçu. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le gouvernement, certes, il navigue à vue, il essaye de faire ce qu'il peut. Je peux comprendre que le Covid n'est pas une chose facile à gérer. Mais on ouvre certains, on ferme des commerces, on rouvre des commerces, on laisse les grosses entreprises. Quand on va dans les supermarchés, je n'y vais pas souvent, mais quand on voit la population qu'il y a, les distanciations ne sont pas respectées, et on reproche à l'hôtellerie, à la restauration, de ne pas faire le nécessaire. Il y a des choses qui ont été faites, et les restaurateurs sont prêts encore à faire des efforts. Mais il ne faut pas être tranchant, comme ça, à laisser des gens travailler, et d'autres sur le carreau. Et bien sûr, quand on regarde la restauration, ça va être encore trois mois de fermeture. Donc on va être sur un an, il y a eu six mois de fermeture. Comment voulez-vous que les chefs d'entreprise puissent se relever de ça ? C'est votre secteur d'activité ? Ce n'est pas mon secteur d'activité, je suis dans un autre secteur d'activité, mais qui aussi dépend de la restauration. Je suis dans le procès de Chablis, je suis un petit peu de faire des négociations. Et bien sûr, il y a aussi des problèmes qu'on voit apparaître dans d'autres métiers, comme le mien, parce que c'est des bouteilles de vin qui sont consommées. Et donc tout ça, c'est un château de cartes qui s'éboule, et bien sûr, pas récoché, et bien sûr, ça va détériorer d'autres entreprises derrière. Tout à l'heure, vous parliez des aides, justement, comme celles des grandes entreprises, comparées à ce que peuvent obtenir les restaurateurs. L'objectif, c'est de manifester, c'est de dénoncer ce manque d'écoute. Est-ce que c'est aussi de dire qu'il faut donner plus, là, on ne va pas passer vers ? Oui, mais c'est pas... Les chefs d'entreprises qui sont là, qui sont présents aujourd'hui, ne cherchent pas à avoir des aides. Ils cherchent à travailler. C'est notre vocation. On a des salariés, on a du chômage partiel. Il sert pour certains, mais le chômage partiel n'est pas pris en charge. Il y a des choses qui... On nous dit aussi, il faut décaler les blitz à votre propriétaire de décaler les loyers. Mais peut-être que ce propriétaire, à lui-même, fait des travaux dans l'établissement et il a des contrôles, vous savez, de son banquier à rembourser des emprunts. Donc c'est toute une économie qui est chancelante et qui vacille au gré du temps. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une solution. C'est ouvrir la restauration, ouvrir l'hôtel. On voit que la France dépend beaucoup du tourisme. Donc le tourisme avant qu'il vienne, ça va demander énormément de temps. Et pour ça, ces entreprises n'auront jamais retrouvé tout de suite leur chiffre d'affaires. Et ça, ça va encore poser d'énormes problèmes. Merci beaucoup.